On se retrouve à présent à Fercé-sur-Sarthe, j'aurais aimé vous dire sous le soleil, mais non, et c'est pas grave parce qu'on a quand même de beaux sourires à vous montrer, celui d'Alain Loqueo, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, oui, ça se passe très bien, malgré ce petit passage plus vieux, mais ça va se régler. Vous êtes vice-président de la communauté de communes à la culture, le Val-de-Sarthe. Oui, c'est ça, oui. La vie de Marie, Marie Meignan, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'association Les Baltragos, la présidente. Pas du tout. Vous n'êtes pas la présidente. Non, je suis membre du CR, juste, voilà. Mais membre active, évidemment. Très bien, c'est pour ça que j'ai dû confondre. Alors, on se retrouve sur le stand de l'Office du Tourisme, pour d'une, s'abriter, et puis on trouvait ce petit stand joli. Qu'est-ce que l'on peut voir, en fait, ici, sur le stand ? Ok, non. Donc là, c'est l'Office du Tourisme du Val-de-Sarthe. Et donc, il y a toute la documentation concernant aussi bien les événements, les hébergements, la restauration, etc., du Val-de-Sarthe, et même de la vallée de la Sarthe. Parce que ça, ça va plus loin. Donc, c'est un office du tourisme qui est autrement basé au Musée de Malicorne, et donc qui est géré par la comité de commune du Val-de-Sarthe. Et ça, c'est un véhicule qui va sur les événements pour donner les informations aux personnes. Donc, c'est la première édition, cette année, du festival La Belle Virée. Merci. Comment ça s'est passé sur les premières journées ? Parce que c'est en fait un festival itinérant, Alain. Oui, c'est ça. C'est un festival itinérant qu'on a voulu sur cinq communes cette année. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Écoutez, ça s'est très bien passé. Très, très bien passé. Bon, aujourd'hui, on a un petit imprévu, mais sinon, on a eu du monde. La fréquentation est allée crescendo, et avec également des compagnies qui ont présenté des numéros, mais enfin, qui ont été très applaudis. Donc, on est tout à fait confiants pour renouveler l'expérience. C'est vrai qu'en quelques chiffres, j'avais noté une douzaine de compagnies sur cinq soirées, c'est pas moins de 20 spectacles, Marie. Oui, c'est ça. Et donc, nous avons essayé de faire une programmation pour tous les publics. Et je pense qu'on a réussi. Les retours sont là. Le public est content. La communauté de commune aussi. Voilà. Donc, nous aussi, les baltringos, on est satisfaits. On est fatigués. Voilà. Mais l'itinérance, c'est pas facile. Mais voilà, on est très contents aussi cette édition. C'est une bonne fatigue, quelque part. C'est ça. Oui, oui. Vous avez sélectionné les lieux pour chaque représentation. Ça devait être sympa, en fait, d'y avoir du lien entre la place, le spectacle. Oui, c'est toujours des représentations en plein air. Donc, on a essayé de trouver des endroits dans les communes qui soient assez adaptés, abrités, des espaces verts facilement aménageables. Au bord de l'eau, quand on le pouvait, comme ici aujourd'hui à Fercé, comme hier à Malicorne. Et puis, on a également fait appel, bien sûr, aux bénévoles des communes et aux services communaux pour installer toute l'organisation. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les bénévoles, effectivement, de chaque commune qui nous ont bien aidés. Ici, c'est vrai qu'à Fercé, c'était le dernier jour. Mais du coup, on a eu de bons renforts communaux qui nous ont aidés à monter le mobilier, à tout décharger. Et c'était très, très bien. Je pense que, voilà, on s'est tous... On est bien tous restés ensemble. Des belles rencontres pendant cinq jours. C'est super, c'est un bon bilan, ça. On va pouvoir peut-être aller faire un petit tour en face, malgré la pluie. Il y a quand même des visiteurs et des visiteurs, des petits visiteurs qui ont pu... Oui, au cabinet de maquillage, qui ont pu se faire maquiller avec... Comment s'appelle-t-elle, la maquilleuse ? Pascal. Pascal. Alors, on va aller voir Pascal. Pascal a de la chouxelle ou sec ? Bonjour, Pascal. Tremblez pas trop, parce que je voudrais pas... Vous ratiez votre maquillage ? Vous allez bien ? Bien et vous ? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? C'est une prune. Sûre ? Comment tu t'appelles ? Clarisse. Clarisse ? Tu viens d'où ? D'Elle. D'Elle. Enfin, un peu d'Onte. Papa, maman, c'est... Vous ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes venue en famille, alors ? Oui, oui. Pour le dernier jour, oui. Mais bon, le temps n'est pas avec nous, mais bon. Oui. On passe un bon moment quand même ? Oui, tout à fait, tout à fait. On a suivi toute la... On s'amuse bien. Voilà. La semaine, on a suivi un petit peu les différentes soirées. Vous avez été sur d'autres communes ? Oui. On est allés sur Roisée. Non, hier, on n'a pas pu faire Melcorn. Roisée-Filliers. On a fait quoi ? On a vu des clowns. On a vu des table tennis. Oui. On a vu pas mal de choses. Oui. D'accord. Super. Laissez-la. Laissez-la avec beaucoup d'artistes. Oui, voilà. Ça va être sympa, ça. Merci beaucoup. Et puis, bah, je... Merci. Je vous embête pas plus, Clarisse, parce que je vois que vous êtes... Pascal et Clarisse, je vois que vous êtes bien concentrées. À plus tard. À plus tard. Bonne journée. Merci. Allez, venez, on va aller faire un petit tour, si possible. Vous voulez dire quelque chose ? Je vais vous présenter un festivalier qui nous a suivi pendant les cinq jours. Oui, ouais. Allons-y, avec plaisir. On vous suit. Avant que... C'est vous, le festivalier fidèle. Alors, attention à vous, Alain, pour qu'on puisse voir monsieur. Comment vous vous appelez, monsieur ? Et Laurent. Eh bien, enchanté, Laurent. Enchanté aussi. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce festival ? Ah bah, écoutez, on est en train de vivre un bon moment. Bon, là, un peu humide. Mais pour nous, c'est une bonne surprise, en fait. On a découvert ce festival par hasard. On se rendait à une cousinade et on a vu une affiche au Mans. Et quand on est rentré à la maison après la cousinade, on s'est dit qu'on ne fait rien à ce moment-là. Et du coup, on a repris la voiture et on a pris une place dans un camping du coin. Et on s'est dit que ça va être vachement bien. Et du coup, c'est vachement bien. C'est génial. C'est une belle histoire, ça. Vous venez de quelle région ? Seine-et-Marne. Ah oui, ça fait un peu loin. Un peu, ouais, ouais. J'étais en train de réfléchir à ça. Mais en même temps, le spectacle de rue, ça déplace du monde, quoi. Et nous, on aime bien faire le tour, comme ça. Et en plus, la programmation est tout à fait sympathique. On prend beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Laurent. Avec plaisir. Allez, on continue. En fait, c'est une petite caravane un peu curieuse. Je crois que justement, ça tombe bien. C'est un endroit de curiosité. Comment on l'appelle, Alain, cette caravane ? C'est le cabinet de curiosité. Et comme son nom l'indique, vous allez voir, il y a beaucoup de choses curieuses, étonnantes, inattendues. On va aller découvrir ça. On peut rentrer directement ? Ah oui, ça commence fort. Le nom, c'est Singularium. Le nom, c'est Singularium. Mais cabinet de curiosité. Un petit peu de monde, hein. Et ensuite, le reste de la programmation, c'est cette caravane que l'on aperçoit au loin où il y a quelques spectacles. Il y a un spectacle en cours. Alors, Marie va vous en parler. Dites-moi le spectacle, parce que le temps qu'on monte tranquillement. Alors, c'est la compagnie No Morpa qui fait des entresorts. Donc, c'est un petit spectacle qui dure 10 minutes. On rentre à 15 dans la caravane. Ça s'appelle Et la caravane passe. Voilà. C'est sympa. Oui, oui. Il faut y aller. Bon, là, sous la pluie, il faut un peu attendre. Mais bon, c'est assez rapide. C'est une compagnie qu'on a accueillie en résidence deux fois, déjà, aux subsistances des Baltheringos. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut rentrer maintenant ? Oui, allez. Je me permets d'y aller avant vous. Merci. Il y a un peu de monde, mais on va essayer de se faire de la place. Bonjour. Bonjour. C'est votre caravane. Oui, la caravane du Poulpe à vapeur, en fait, qui est l'association qui a monté, enfin, on a monté à deux, mais sur la base d'une association qui s'appelle le Poulpe à vapeur, des ateliers d'artistes longs. Sandra Guillen et moi avons monté ce projet de cabinet de curiosité en caravane. On a déjà un cabinet de curiosité qui tourne, mais sous forme classique dans une salle. Et là, on a voulu qu'il soit itinérant. Voilà. D'accord. C'est curieux, pour le coup. Oui, il y a plein de choses et dans des univers qui se rapprochent, mais avec des matières différentes, des façons de travailler différentes, puisqu'il y a de la photo, il y a de la vidéo sous forme d'installation. Il y a des objets en vidéo, en fait, pas de la vidéo à plat, comme souvent. Il y a de la photo aussi, quelque part en dimension, parce qu'il y a de la photo avec des insectes intégrés dans les images. Il y a aussi des structures qui sont fabriquées par Sandra Guillen, donc des pièces animées, donc qui sont faites à base d'ossements, souvent, et de récupération d'objets naturels. Donc, elle reconstitue des chimères avec ce qu'il y a récupère. Il y a des choses qui sont animées, comme cette pièce-ci ou là-bas. Je pourrais l'animer juste ensuite. Et aussi, ça m'interpelle beaucoup, ce que l'on voit là. Voilà, ce que l'on voit là, on appelle ça aujourd'hui un hologramme. Alors, ça n'en a pas du tout. En fait, aujourd'hui, tout ce qui est utilisé... Attendez, on ne va pas du tout le voir. Vous voulez vous mettre à côté de moi ? Oui. Venez à ma droite. À contre-jour. Parce qu'en plus, on est de la caravane, donc c'est un petit peu exilu, mais on va y arriver. Donc, en effet, c'est un théâtre optique. Aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé en scénographie et même en politique, puisqu'il y a un politique qui a fait un show il n'y a pas très longtemps avec ça. Il y a des musiciens qui font des concerts virtuels avec ça. Et tout le monde appelle ça un hologramme. Or, ce n'est pas du tout un hologramme. C'est du théâtre optique. C'est un principe de magie du 19e siècle, en l'occurrence, alors que l'hologramme a été inventé en 1950 et n'utilise pas du tout le même principe. Voilà, donc ça, c'est en fait de la vidéo qui est incrustée avec des objets réels. Donc là, il y a tout un décor en maquette. Et ce chien qui joue au piano en continu, qui est en vidéo. Merci beaucoup. Allez, on va sortir tranquillement. On a fait un petit tour. Alors, j'espère qu'on verra le mieux possible que comme c'est un petit peu sombre. Un dernier mot peut-être sur ce qu'on peut voir juste ici avant de se quitter, d'aller retrouver le soleil peut-être dans le sud de la Sarthe ou ailleurs. Du coup, là, devant, c'est des mandalas. Donc là, qui se sont arrêtés avec la pluie, mais en fait, qui ont eu lieu tous les jours. Donc, c'est des mandalas naturels avec des éléments naturels. Et donc, on a laissé sur chaque site, en fait, qu'ils vont disparaître au fur et à mesure. Et aussi, donc, les animaux, là, on peut le faire. C'est un bestiaire, en fait, qui a été agrémenté aussi tout au long des cinq jours par le public, en fait. Donc, ils pouvaient mettre des morceaux, des tissus, voilà, de raffia. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Marie et Alain, de nous avoir accueillis ici à Fersy-sur-Sarthe pour cette première édition. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour la deuxième. Oui, on est très bien. Mandal, soleil pour la dernière journée. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, venez, on va se quitter un petit bout au sec. Ce serait peut-être mieux. Le temps pour moi de vous souhaiter une très bonne soirée sur LMTV. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et j'espère avec le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada